Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous suivez un nouveau numéro face à face. Nous sommes allés. Vous avez certainement suivi les émissions qui se sont passées il y a longtemps, où on était en train de parler de la pauvreté. Et moi, personnellement, j'étais en train de dire, mais est-ce que le président a la maîtrise de la question de la pauvreté au Congo ? Alors, nous avons cherché, parce qu'après avoir dit ça, il y a eu des gens qui nous ont posé des questions. Mais est-ce que vous avez consulté tel ? Est-ce que vous avez vu tel ? Est-ce que vous avez vu tel ? Très bien. Alors, nous sommes allés voir quelqu'un. Je crois à la haute hiérarchie de la question. Parce qu'on avait parlé du lac de Ma-Vallée. On a dit que c'était une pure distraction. Et donc, nous avons donc appelé, cherché à rencontrer l'autorité compétente de la question. Mais c'était difficile, c'est vrai. Et puis après, on finit par mettre la main sur lui. Heureusement, il y a des gens flexibles qui veulent répondre quand même aux questions, n'est-ce pas ? Pour éclairer l'opinion. Parce que ce n'est pas quand même normal qu'on reste dans une situation où tout le monde spécule, dit ce qu'il veut, dit ce qu'il entend. Et la population, à la fin de compte, conçoit des choses qu'on a finalement racontées dans la rue. Alors, aujourd'hui, je reçois M. Judé Badibanga, conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. Ben, on va expliquer un peu pourquoi il faut lutter contre la pauvreté. Est-ce que c'est un impératif ? Pourquoi ne pas dire, on va aller à la richesse tout simplement ? Pourquoi il faut parler de la pauvreté ? Encore une fois, c'est des questions sémantiques qu'il faut plutôt voir. Et là, il est sur notre plateau. Il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour M. Judé. Bonjour Christian. Vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président de la République, le conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la pauvreté. La grande question qu'on se pose, c'est que lorsque Félix Tziké arrive au pouvoir, on ne nous dit pas combien la population souffre. On ne nous dit pas, on nous laisse simplement imaginer nous-mêmes la pauvreté dans laquelle on se trouvait. Mais il y a certaines structures qui parlent de 98% de chômage qui entraînent la pauvreté. On parle de 11 millions de malnutris dans un pays qui égorge beaucoup de choses. Est-ce que vous avez fait le même constat avant d'accepter le poste, sinon la fonction de lutte contre la pauvreté ? Merci beaucoup pour la parole. C'est vrai qu'on a un sérieux problème des statistiques. Oui. D'abord, on ne sait même pas à combien on est les Congolais. On parle de 80 millions, 92 millions, 100 millions même. Voilà. C'est ça le premier problème. Donc, un état des lieux complet, sans complaisance, donc systématique, était nécessaire. Mais ça coûte de l'argent, ça coûte le temps. Or, les Congolais, je dirais même que tous nous sommes pauvres. Vous parlez de tous les Congolais qui sont pauvres. Après, à plus de 90%, nous sommes pauvres, mais pas à le même degré, ni pour de même raison. Et donc, la pauvreté est une question de masse. Il n'est même pas une question qu'on engage cette polémique en termes de, c'est-à-dire quel pourcentage, et ainsi de suite. C'est une question de masse. Et c'est ce qui a poussé le président à créer une position du Conseil spécial en matière de lutte contre la pauvreté. Parce que c'est le plus grand défi, en dehors de la question sécuritaire, qui va bientôt d'ailleurs être réglée. Donc, c'est la pauvreté. Ça, c'est un défi. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à expliquer comment un pays regorge autant de ressources. Le sol, le sous-sol est riche, mais que les habitants qui sont là, ils ne savent pas manger et ils dors sur une natte. Alors que dans le sous-sol là-bas, il y a les minérés. Alors qu'autour de lui, c'est la brousse, la verdure. Donc ça, c'est un paradoxe. Donc, moi, j'ai eu la chance au moins dans le passé de travailler dans l'institution qui s'occupe de la question. Parce que je suis, voilà, j'ai fait neuf ans avec les Nations Unies, donc les programmes des Nations Unies pour le développement. J'ai eu à gérer quand même un programme de lutte contre la pauvreté. Mais à ce niveau-là, donc les Nations Unies qui appris le gouvernement. Je crois que, comme la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses. Il sera dans le grand. Voilà, on se le confie. Voilà comment explique le Président et il pensait à moi pour l'aider dans cette question des masses. Alors, je conseille que tous les Congolais ne sont pas. La pauvreté est un fléau aujourd'hui pour l'Afrique, mais surtout pour le Congo, quand on sait qu'on a 80 millions de terres arables, mais que la population vit dans la pauvreté la plus extrême et que vous avez raison de dire que c'est à des degrés différents pour des raisons différentes aussi. Est-ce qu'en faisant, par exemple, est-ce que c'était un impératif d'amener le Président au Lac-Mavallée ? Est-ce que c'était un impératif pour qu'il fasse un programme comme ça ? Pourquoi n'est pas travaillé et qu'on voit le résultat que de faire un programme spectaculaire comme on a vu l'autre fois ? Vraiment, vous avez votre vocabulaire spectaculaire. Au fait, c'était un impératif. Oui. Parce qu'il faudrait adopter une méthodologie qui soit suffisamment mûrie. Il faudrait avoir un plan, on fait un travail tout à fait professionnel. Planifier les activités, avec les méthodes, les outils qui vont, d'abord, avant de commencer, vous donner un minimum, n'est-ce pas, de fiabilité. En disant que nous avons les moyens et les méthodes qui permettent, n'est-ce pas, de vaincre la pauvreté. Et c'était ça la raison du Lac-Mavallée. Et c'était aussi l'occasion de mettre face à face les agents en besoin de financement avec ceux à capacité de financement. Les bailleurs de fonds et, si vous voulez bien, les autres partenaires, les ONG, le gouvernement, les privés. Parce que la pauvreté, dis-je, c'est une question de masse. Il faut que tout le monde s'implique, tout le monde. Les sociétés combattent la pauvreté, les ménages combattent, les ONG combattent. Il fallait mettre tout ce monde ensemble, trouver un cas. C'est une sorte de foire où les gens viennent découvrir les outils qui sont là, qui existent, les belles pratiques qui existent en cette matière-là. Une sorte de faire un petit inventaire de ce que l'on a avant d'aller vers la lutte. C'est ça, Lac-Mavallée. Le président a annoncé ses ambitions. C'était juste d'abord les ambitions. Et par la suite, il faut se mettre dans l'approche qui est déjà définie, mettre en place les organes. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. Donc Lac-Mavallée, c'était le démarrage. Les gens pensent que vous êtes allé trop vite en besogne. Les gens pensent que vous avez inversé les choses. Vous avez commencé là où il fallait s'arrêter et vous arrêtez là où il fallait commencer. Les gens disent, mais est-ce que vous avez fait le tout du Congo pour jauger le niveau de pauvreté dans lequel les gens se trouvent ? Et puis il y a des gens, il y a d'autres analystes qui pensent que la pauvreté au Congo est un carrefour parce qu'il y a beaucoup de déterminants qui nous mettent dans la pauvreté. Il y a l'absence d'électricité, il y a l'absence d'électricité qui conduit finalement à la déforestation abusive et ainsi de suite. D'autre part, il n'y a pas de route. D'autre part, le système de santé, il est défectué. Bref, on parle d'un tout. Est-ce que vous avez eu le temps de faire le contrôle de tout et jauger de vous-même ? Est-ce qu'on a besoin de faire cela ? Il y a des choses. On a besoin de faire le tout du Congo et tout et tout avant de penser une approche pour la pauvreté. Il y a beaucoup de méthodes scientifiques. Tu peux y aller par sondage. On peut y aller par échantillonnage. Donc, j'ai eu quand même la chance, comme je disais, dans le passé, d'avoir été dans le Congo profond, gestionné un peu partout. Et il y a à 80% les diagnostics, il est le même. Le président l'a fait lui-même dans sa campagne. Là où il a eu la chance de passer. Il a vu la misère. Il a vu la misère et c'est ça qui l'a convaincu qu'il faut un programme spécial accéléré. Parce que ce n'est pas un mot nouveau, on luttait contre la pauvreté. Les gouvernements qui sont là dans les années passées, la présence des ONG, des agences et tout ça, c'est la lutte contre la pauvreté. Mais comment ne va-t-il pas régler la question malgré les ONG ? Est-ce que c'est un programme de programme ou c'est un programme de perception de la chose ? C'est beaucoup de choses à la fois. Puisqu'il y a les causes qu'il faut d'abord bien analyser avant de voir le conséquent. La pauvreté c'est une conséquence. Il y a des pauvres parce que spirituellement pauvres. Vous comprenez que ce n'est même pas un programme de budget. Il est lié à sa conception. On l'a convaincu qu'il faut être pauvre pour hériter le ciel. Il ne se bat pas pour sortir de là. Donc il se plaît dans la pauvreté. Il y a des pauvres parce que mentalement pauvres ou intellectuellement, il n'a pas des connaissances qui lui permettent, tu voulais bien, de changer ses conditions d'existence. Et c'est ce qui est très dangereux malheureusement. Comme les Congolais disent généralement, comment dirais-je, Koza Nga Koyeba. Le fait qu'il ne connaît pas, il ne sait pas comment faire pour changer ses conditions d'existence. Il y a des pauvres qu'on a appauvris avec des antivaleurs, ok ? Qui relèvent de la mauvaise gouvernance, autant décrier, des corruption, des détournements, des détournements. Mais je prends ce qui a plongé tous les pays dans ce chaos, c'est quoi ? C'est le fait qu'on a détruit l'économie rurale. Par le fait qu'on n'a pas entretenu la route qui fait la connectivité entre le monde rural et le monde urbain. Donc l'économie rurale n'existe plus. Et donc, le paysan qui était bien sûr des greniers du monde urbain, il quitte ce monde urbain, à la recherche de la vie meilleure dans les centres urbains. Arrivant là-bas sans emploi, sans logis, sans revenus, il va s'implanter où ? Dans le périurbain. Et là, il est plus pauvre que les pauvres du village. Donc, on n'a pas créé des conditions d'existence dans le monde rural, ni l'électricité. On ne peut donc pas convaincre un investisseur d'aller investir dans le Congo profond. Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Vous comprenez ? Donc, les causes de la pauvreté sont multiples. Donc, il faut s'attaquer à ces causes-là. – Est-ce que vous vous attaquez à la cause aujourd'hui ? – Bien sûr. Parce que le programme… Je vous invite à lire le programme. Et là, on peut maintenant discuter. – Oui, on va suivre le programme après. Mais il y a une question fondamentale, M. Jidé. – Aujourd'hui, vous parlez de lutter contre la pauvreté, c'est vrai, mais il y a des causes. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà résolu, par exemple, le problème de la corruption ? Est-ce que vous avez résolu le problème des routes ? Vous avez le programme de 100 jours à créer des routes, mais des routes à usage unique. On est en train de voir comment les routes sont en train de se détériorer le jour après le jour. Est-ce que vous ne vous voyez pas en train de tomber dans le même piège des autres ? – Non, là, je crois que vous avez bien compris la question. Le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités ne va pas construire des routes en terre battue. Ce n'est pas la peine parce que c'est des routes, vous jetez des millions, parce qu'après, toi, quatre routes ne sont plus, donc la route n'est plus. Donc, il faut penser à une approche durable. Donc, nous avons la pierre. – Vaut mieux 10 kilomètres qui vont durer longtemps que 1 000 qui ne vont pas durer. – Donc, on va apprendre aux jeunes à tailler la pierre et paver les routes. C'est des routes pour 50 ou 100 ans. Et ça, je peux vous le promettre. Là où il n'y a pas, n'est-ce pas, la pierre, je sais que dans la cuivette centrale, il n'y a pas la pierre, mais au moins, ils ont l'argile et ils ont le calcaire. – Ça fait un bon mélange. – Exact, et qui peut durcir, n'est-ce pas, la couche, qui permet au gros tonnage de passer. Même après la pluie. Donc, nous sommes dans le durable. Le développement, ce n'est pas, si vous voulez bien… – Le cosmétique qu'on voit aujourd'hui. Mais alors, la pauvreté, par exemple, quand vous dites que l'Akuma-Vallée, c'était juste un élément… Parce que moi, j'ai aimé la symbolique. C'est un grenier, les gens vivent assez pauvres là-bas. Parce qu'on aurait trouvé ça contradictoire que le président le fasse au fleuve Congo-Hôtel ou au même ligne. – C'est ça, parlant aux pauvres. – Oui, dans la même ligne, tout ça. – Là où ils n'arrivent même pas, les pauvres n'y arrivent pas. – Oui, voilà. Mais alors, vous pensez que le projet pilote doit commencer où, par exemple ? Est-ce que ça commence à Kine ? Est-ce que ça commence en province ? Ça commence où exactement, le projet pilote ? – C'est ça le problème. Parce qu'il faut commencer quelque part. Nous avons réfléchi, disons, mais au fait, les discours, les documents de programme, tout ça, c'est de la théorie. Nous voulons que les Congolais se prennent en charge et gèrent eux-mêmes, n'est-ce pas, la communauté et le développement de leur milieu. Et je me suis dit que si aujourd'hui on va à Bassan-Kosso, on donne de l'argent aux gens de Bassan-Kosso, on choisit quelques personnes pour être le comité de pilotage de Bassan-Kosso, né, grandi, marié, vécu. C'est difficile, parce que franchement, si vous n'avez jamais vu un avion ni une fusée, vous ne pouvez pas le désirer. – Pas du tout, parce que ce n'est pas dans votre sphère de raisonnement. – Exact. Alors, on s'est dit qu'il faut concrétiser cette vision-là quelque part, choisir, et Dieu merci. Nous avons réfléchi d'abord, quel est le territoire le plus petit ? Parce qu'il faut aller sur un espace petit. – Petit pour expérimenter le projet. – Exact. Il est plus facile de réussir dans un petit espace que d'aller dans un territoire très large. Nous avons choisi Iduit. – Alors, c'est quand même assez, je veux dire, étonnant pour moi, parce que Bassan-Kosso, c'est mon père, et Iduit, c'est ma mère. C'est chez ma mère, je ne comprends pas comment vous avez fait pour trouver, pour m'être au milieu de ces deux programmes. – Ah bon ? – Oui, justement, Bassan-Kosso, c'est mon père, Iduit, c'est ma mère, mais je ne comprends pas. – Ah, mais alors, c'est bien vrai le premier bénéficiaire du programme. – Le premier bénéficiaire, je veux dire, le premier bénéficiaire. Alors, vous commencez à Iduit, et pourquoi le choix d'Iduit ? – Parce que c'est le petit territoire ? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'eau ? – Non, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est petit, effectivement. C'est une île, c'est des paysages et des paradisiaques. – Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut le faire bénéficier d'abord aussi du dividende de la paix. Dans tout l'Est-là, il y a eu des guerres, des mouvements, il y a des agitations principales, sauf à Iduit. Ces gens-là vivent en paix, et il y a une cohabitation pacifique des communautés. Même nos frères, qu'on appelle les Pygmées, ils vivent en cohabitation pacifique avec les banques. Ils se marient même. On n'en trouve pas ailleurs. Et donc, il faut faire bénéficier des dividendes de la paix qui règnent là. Deuxièmement, il y a une dynamique sur place. Le fait que le PNUD les avait appuyés il y a quelques années, où les gens sont déjà dans la chaîne des valeurs à l'école. Ils prennent leur café, ils travaillent sur place, ils vendent aux États-Unis. Les cafés qui étaient souvent vendus au Rwanda et ailleurs, il y a une dynamique. Ils ont placé, ils ont attrapé une micro-centrale. Et là, ils ont l'énergie. Ils font, comment dire, toute la chaîne, n'est-ce pas, de traitement de café. Ils n'ont que des emplois. Ça, on s'est dit, c'est des pratiques à encourager. Et puis, si vous voulez bien, on bâtit toujours sur l'existant. Il ne faut pas aller créer une roue. On a dit, il y a déjà des potentiels qui nous permettent de développer très rapidement tous les autres volets du programme. Et ça devient un centre pilote. Donc, l'incubateur pour que les autres territoires viennent voir la vision du président. – Est-ce que vous allez faire ça dans tous les territoires ? Dans un espace de combien de temps ? – Le programme du président est constitué de 145 projets autonomes, sectoriels intégrés. Donc, en raison d'un programme par territoire ou d'un projet par territoire. – Est-ce que vous avez lu le programme de Bukanga Lounzou ? Est-ce que vous avez lu les échecs de Bukanga Lounzou ? Est-ce que vous n'allez pas tomber dans les mêmes erreurs ? – Bon, je préfère ne pas parler d'Bukanga Lounzou. Je vais parler du programme de la pauvreté. – Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre déterminant, c'est l'électricité. La pauvreté, vous n'allez pas la résoudre si vous n'avez pas l'électricité, si vous n'avez pas des usines de production, si vous n'avez pas de routes. Par exemple, l'action des routes, on l'a déjà dit, si vous n'avez pas d'unité de production. Mais en même temps, il y a aussi un élément, M. Jidé, c'est la mentalité qui va avec. Est-ce que les Congolais sont d'accord de se mettre ensemble pour travailler sur quelque chose ? – Je crois que oui. Les Congolais sont prêts, les Congolais sont pressés, très pressés même. C'est comme ça, du coup, on ne veut même pas donner au président une année, pas plus. Il veut déjà voir. Alors que de tels programmes, ils prennent au minimum six mois pour monter un programme, réfléchir à cela et mobiliser les moyens. C'est la raison qui a fait qu'on est allé vraiment s'agénier auprès des députés pour voter un budget. Parce que malgré la bonne volonté que l'on a, et n'est-ce pas, l'appui que les bailleurs peuvent dégager, les seules ressources qui peuvent être disponibles cette année, très rapidement, c'est le budget de l'État. Parce que les ambitions sont à 6 milliards, 1,5. OK ? Je sais que l'État n'a pas cet argent. On va faire un fundraising pour avoir ce qu'on appelle « basket fund », un panier où tout le monde va mettre. Ce n'est pas un seul bailleur, ce n'est pas un seul. C'est un basket fund. Et donc, ça peut prendre du temps. Il faudrait que les députés qu'on prenne et mettent à notre disposition des ressources qui nous permettent déjà d'aller dans le pays, installer les comités, les former et leur donner, si vous voulez bien, des capacités qui peuvent leur permettre, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le programme. Et vous allez réussir à le mettre ensemble, les congolais ? Parce que vous trouvez, par exemple, dans un coin, il y a 10 boulangeries précaires. Non, non. Mais est-ce que vous allez le mettre ensemble ? Qui va accepter de laisser ce qu'il a pour se mettre ensemble ? Non, non, non. L'approche, ce n'est pas cela. Vous savez, on ne développe pas quelqu'un qui ne veut pas se développer. Au fait, quelqu'un se développe. Tu ne vas pas dire que je vais… Non, je n'ai pas la prétention de dire je vais développer les congolais. Le président va les appuyer à se développer. D'accord. Et donc… En changeant de mobilité, peut-être ? Exact. Notre approche, c'est quoi ? Ça dit qu'on va… J'aime bien Idiou ou Bassan Goussou. Je vais à Bassan Goussou. Ensuite, on met en place un comité de pilotage local qui est constitué, l'administratrice du territoire, avec les techniciens du territoire, les représentants des bénéficiaires. Donc, pourquoi ça se passe ? Ils connaissent leurs coins. Ils peuvent vous dire facilement, ah, nous avons trois rivières dans les territoires. La rivière qui peut nous permettre d'avoir une chute, un endroit où on peut, comment dirais-je, placer une turbine, c'est telle rivière, c'est à telle distance. Du coup, vous avez rapidement les données, n'est-ce pas, sur la rivière, vous allez tout droit et vous calculez la liste. Je ne sais pas, c'est dans le matière d'énergie, c'est tous les transports qui coûtent plus cher. Voilà. Vous calculez les transports, c'est combien, c'est 50 km, c'est 20, c'est 30. Vous allez tout droit au but, vous avez la chute, à peu près. Vous avez ces données très rapidement et les partenaires de mise en œuvre qui va les accompagner, qui va s'engager avec le gouvernement sur base, n'est-ce pas, des résultats. Est-ce que vous réglez la politique ? Et donc, nous choisissons les gens qui sont légitimes là-bas. Nous n'allons pas dire à quelqu'un qui a l'air venu, non. Donc vous n'allez pas faire la politisation des choses ? Non. Donner ça à l'IDPS, vous pouvez perdre ou tout ça ? Non, non, non. C'est pourquoi je dis pas autonome. Je reviens chaque fois que je dis projet autonome. Je commence par là, multisectoriel intégré. Autonome, c'est parce qu'il n'est pas féodin à un parti, ni à un ministère, immergé au sein du ministère qui est puissant et subit toute la lourdeur administrative du ministère. C'est un programme accéléré, mis directement en œuvre par la communauté elle-même. C'est le début de la décentralisation. Qui contrôle ça ? Le ministère ou c'est vous-même ? C'est la présidence. Non, non, ah voilà, ça c'est important que vous puissiez comprendre la gouvernance du programme. L'organe, n'est-ce pas, c'est le comité de pilotage national. Il est conçu du président, premier ministre et les 15 ministres qui sont, au fait, qui gèrent les secteurs, n'est-ce pas, des volets programmatiques. Les ministres de la santé, les ministres de l'éducation, les ministres de l'agriculture, infrastructures, avionnement, agrégature, développement rural. Ce sont là les patrons du programme. Parce que c'est le programme du président, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un ouvrier. Donc, oui, oui, je suis vraiment un ouvrier. Vous êtes un ouvrier, vous êtes un ouvrier. Donc, ce sont les 15 ministres avec le président. L'idée de se mettre ensemble, c'est une sorte de commission ministérielle. C'est comme c'est accéléré. C'est-à-dire que quand la décision est prise là, l'émission de l'énergie est au courant, la santé est au courant. Et je parle d'intégrer. Intégrer, ce n'est pas de développement. C'est une question qui prend l'homme dans son ensemble. Tu ne vas pas aller là-bas faire un projet de mille écoles. Comme si, quand vous avez consommé les écoles, vous avez eu des problèmes de la communauté. Ou bien, projet santé ou maternité. C'est pourquoi, je ne veux pas trop entrer dedans. Comment les gens se sont froyés, vont consommer des milliards. Et que, dans l'entendre, la pauvreté ne fait que s'aggraver. Il faut aller de manière intégrée. C'est-à-dire, on arrive à Bassan-Gossou, on réfléchit à la question de l'eau. Comment on va donner l'eau potable à Bassan-Gossou. L'électricité, la santé. La route aussi. Bien sûr, la route. Pour les communiquer, comment dirais-je, les connecter au marché. L'école. Non seulement une école, mais bien construite. C'est équipé avec un enseignant payé, avec un programme qui ne reproduit pas la pauvreté. Parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui. C'est le programme qui reproduit la pauvreté. On forme les bureaucrates. On forme les fonctionnaires. Oui, mais ce n'est pas aussi la faute des individus. C'est un problème de système. Un problème de système qui va changer finalement. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est un problème de système. L'université au Congo est née de la volonté du Belge, n'est-ce pas, de former les cadres supérieurs de l'administration publique. Vous comprenez ? Parce que longtemps, c'était les manœuvres, les communes, l'administration. À un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'il y ait l'université pour finalement appuyer l'administration publique. Pas des créateurs d'entreprises. Pas des entrepreneurs. Pas des managers. Des fonctionnaires. Voilà. Et c'est comme ça. Et depuis lors, on n'a jamais réformé. Donc, quelqu'un qui sort à l'université, il n'a pas de projet. Oui. Il sera un demandeur d'emploi en fait. Exact. Il va se mettre à violer à travers la vie. Il est très fort. Est-ce que vous allez changer ce paradigme-là ? C'est justement ce programme-là. OK. Un peu en partie. Parce que, il faut comprendre, la pauvreté ne va pas partir parce que l'État va donner le travail à tout le monde. Non. Parce qu'il va créer, n'est-ce pas, les conditions. Et qu'il va, si vous voulez bien, créer des incubateurs d'entreprises. Parce que le président le répète. Il va créer des millionnaires. Ça dit qu'il faut appuyer, créer l'entrepreneuriat jeune. C'est quoi au fait ? Ça dit, les jeunes universitaires qui ont déjà au moins, ils sont lettrés. Je veux dire. Ils sont lettrés. Lire, écrire. Donc, il y a le potentiel. Maintenant, on le prend. On dit, OK. Comme dans le coin où il vit, je prends la filière café. Il y a du café. Ou il y a le manioc. Bien qu'il est universitaire. On commence par lui donner un peu le signe, n'est-ce pas, du café. Comment on fait le café, tout ça. Comment il germe, quel type de sol, ainsi de suite. Il apprend. Il comprend ce que c'est que le café. Maintenant, comment on traite le café, quelle est l'utilisation du café, quels sont les marchés du café, les marchés locaux. Donc, tu vois, qu'il le comprend, il devient, n'est-ce pas, du café. Avant de lui dire comment on peut créer une entreprise, n'est-ce pas, du café. Quelles sont les chaînes des valeurs. De manière à ce que quand il crée l'entreprise, il comprend. Il peut faire sous forme de monographie. Donc, de A à Z, il va rester juste la question du financement. Le peuple doit comprendre donc l'intérêt de la question. Mais est-ce que vous avez pensé à l'emploi des autochtones ? Parce que ces projets sont bien comme ça. Mais généralement, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent gérer le programme. Et du coup, les autochtones sont comme des escaliers. Est-ce que vous n'avez pas lié à ce problème-là ? Effectivement. Je vois que, j'ai toujours dit aux gens que vous êtes intelligents. Bon, merci. Donc, le programme sera géré d'abord par le comité de pilotage local qui définit les besoins et qui définit les priorités. Mais parce que la gestion, c'est aussi une sorte de religion, il faut trouver un manager, il faut trouver un partenaire de mise en œuvre programmatique qui peut les aider à quitter les tas de besoins, arriver à un budget et définir les activités avec le chronogramme. On peut choisir INONG, on peut choisir CARITAS, on peut choisir TEL pour appuyer, par exemple, Bassangos ou INONGO dans la mise en œuvre de son programme présentiel accéléré. Mais c'est le comité de pilotage qui savent leurs besoins. Ce qu'ils ont demandé au gouvernement qu'on a approuvé, qu'on va nous construire un véhicule au barrage, on va nous construire la route qui quitte Bassangos ou Bongadanga, on va nous construire, comment dirais-je, 3-4 écoles dans tel centre avec l'école professionnelle, comme nous sommes dans la forêt et qu'il y a l'activité forestière, donc une ébénisterie pour donner la valeur ajoutée au bois. Tu vois, ils savent ce qu'ils ont demandé. Et donc, ils ont maintenant CARITAS à côté qui s'est engagé avec nous sur les résultats pour réaliser ces résultats-là et chifter le budget. Le budget, nous l'approuvons, l'argent va chez CARITAS et la population surveille. Et ils sont des ouvriers, ils sont bénéficiaires, mais ouvriers. Dans la plus grande transporte. Exact. Et là, l'obligation dans les cas de charge sera très claire. Au minimum, 90% de la main d'œuvre, vous utilisez le local. Pour que l'argent circule là-bas. Et que le recours ailleurs doit être justifié. Qu'on aille chercher les directeurs ou l'ingénieur qui vient, je ne sais pas où, et si tout système étranger, c'est encore grave. Alors, on va terminer, mais il nous reste deux grandes questions. La première, c'est une analyse. Alors, il y a des gens qui disent que dans ce type de projet, les partenaires ne sont jamais des partenaires locaux. L'État fait en sorte que les partenaires soient pakistanais. Celui qui va livrer les tomates, par exemple, doit être un pakistanais, un indien, un congolais. Est-ce que vous allez penser aux petites coopératives, ces petites mamans qui font les chants et tout ça ? Est-ce que vous allez avoir un programme qui va les récupérer et faire un peu de les aider à faire mieux ? Est-ce que vous allez penser aux petits jeunes garçons qui peuvent avoir des petits chariots, qui peuvent assumer le transport, ainsi de suite ? Est-ce que vous allez travailler avec les partenaires locaux aussi pour créer effectivement la richesse sur le terrain ? Je suis d'accord avec vous. Et c'est cela la logique des choses. C'est-à-dire que les partenaires mis en œuvre, c'est pour réaliser les résultats. Mais avec qui ? Avec la population locale, qui est comme ouvrier, qui est comme partenaire. Mais ça dépend de l'effet. Il s'est engagé sur les résultats. Vous ne pouvez pas finalement dire, non, 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 aller seulement là. Et s'il ne peut pas trouver localement, il sera bloqué. Vous avez un exemple. Il va faire la route entre Bassan-Gousse et Bougandang. Il arrive, il y a une rivière. Il faut couler un pont. Il faut trouver l'expertise pour couler le pont. Je ne trouvais pas sa base. Voilà, vous comprenez. Il veut prendre, si vous voulez bien capturer l'énergie, comment poser une turbine. C'est clair, il ne peut pas trouver l'expertise sur place. Donc, il va faire le cours, n'est-ce pas, au Comité national qui peut trouver l'expertise pour l'étude, n'est-ce pas, de cette question énergétique et aller réaliser l'ouvrage. Donc, d'une façon ou d'une autre, on pourrait toujours aller à l'extérieur. Mais pour nous, c'est des résultats. Et les bénéficiaires sont avec vous. Ce serait peut-être compliqué si vous dites que c'est moi ici, je dis, je donne des... Non. Ceux qui ont demandé sont responsabilisés pour les suivis de la mise en œuvre. Ils sont là sur place. Chaque jour, ils sont ouvriers, ils sont en même temps bénéficiaires. Et que l'idéal, c'est quoi ? Le but, c'est quoi ? Révitaliser l'économie rurale. L'économie, c'est tous les secteurs de l'art qui vont répondre à leurs besoins et qui permettent à ces gens-là de se sédentariser et d'avoir un attachement à leur milieu. Parce qu'ils vont se sentir réellement propriétaires et en même temps bénéficiaires, n'est-ce pas ? Est-ce que vous réussirez ? Dans combien de temps ? Je suis certain. Je ne doute pas. Je réussirai. Mais c'est vrai qu'il y a des défis. Les défis, c'est l'argent. C'est l'honneur de la guerre. Les idées, nous avons. On a quitté l'étape des idées. On a maintenant un programme. Et comment c'est que le ministre des Finances n'est pas de l'obédience du président ? Qu'est-ce que vous allez faire si le FCC vous bloque ? C'est déjà une question polémique. Je ne crois même pas. Je ne crois pas. Le FCC va bloquer le peuple. Le programme-là, il est... Moi, je n'étais pas de Bassangousse. Comment le FCC fait peur pour bloquer Bassangousse, par exemple, ou bien... Ils ne vous ont fait patougir dans cette histoire de gratuité, de l'enseignement. Mais est-ce qu'ils ne vont pas vous faire bloquer dans cette histoire de lutte contre la pauvreté ? Non. Moi, je préfère... Je suis un technocrate. Je ne suis pas politicien. Je suis un ouvrier, c'est ça mon... Je nage là comme un poisson dans l'eau. C'est le programme du président. Peut-être que cette question, c'est le président qui peut répondre. Parce que moi, je suis un ouvrier. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites rien. Oui, je souhaite que le président réponde parce que c'est son programme, c'est lui qui le gère. Moi, je suis un ouvrier. Je fais ce qu'il me demande de faire, je les donne. Mais je ne vois pas comment est-ce que... Qu'il s'agit de FCC ou qui... Je pense que les outils sont aussi bien pour le FCC que je le cache, non ? Ils travaillent pour le peuple. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le peuple... Le timing, il est fixé à quand ? Quand est-ce que les gens peuvent commencer à ressentir le travail de la journée ? Oui, c'est vrai. J'avoue qu'il y a un léger état par rapport à notre chronogramme. Parce que nous pensions que nous devons démarrer le mois de janvier avec l'installation des comités de pilotage locaux. Et donc, mais il y a le comité de pilotage national, c'est-à-dire les ministres, qui eux-mêmes deviennent cégés pour permettre finalement aux activités de commencer pour que nous puissions nous déployer en province. Nous avons un léger état, mais qu'on peut toujours récupérer... Alors, nous, nous vous souhaitons toutes les bonnes chances. Donc, on reviendra de temps en temps quand on verra que ça ne marche pas ou que ça marche. Si ça marche, on viendra vous dire bravo, faites mieux encore. Et si ça ne marche pas, on reviendra. Vous appelez pour répondre à nos questions. J'ai été très heureux de vous recevoir ici. Et surtout que c'était à notre demande à nous. Et on avait vraiment voulu à ce que vous puissiez répondre à quelques questions. Et vous l'avez faite. Donc, vous allez nous donner... On va prendre une vidéo parce qu'on en aura besoin. Je lance officiellement le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Mercredi 16 octobre 2019, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, lance officiellement les activités du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, PPA-LCP, en cycle. Aussitôt après le lancement officiel du programme par le chef de l'État, la cellule de lutte contre la pauvreté, dirigée par le conseil spécial du chef de l'État en cette matière, son excellence, Judée Badibanga Kabongo, effectue une mission dans la province de Sud-Kivu, principalement à Bitalé et Idjui. Objectif, capitaliser et partager les expériences sur les initiatives locales entreprises par les communautés de base. Ici, le territoire d'Idjui est choisi comme territoire pilote pour la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales afin de servir de modèle pour les autres territoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguet-Tilombo, nous a délégués pour venir voir, pour apprécier, pour encourager les compatriotes pour ce qu'ils font, éventuellement tirer des leçons afin de pouvoir dupliquer cette expérience à travers le pays, à travers les autres territoires, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ici, nous sommes sur le lac Kivu, l'un des plus grands lacs d'Afrique qui sépare la République démocratique du Congo et le Rwanda. Idjui, une île située au milieu du lac Kivu face aux villes de Goma et Bukavu avec une superficie de 310 km², sa population estimée à 320 000 habitants, deux chefferies, Roubenga dans le nord et Tambouka dans le sud. C'est la toute première fois, effectivement, que dans ma noterie du ciel. Dans ma dernière déclaration à la radio, lorsque le conseiller spécial du chef de l'État était ici, je disais que comme le conseiller spécial lui-même est arrivé à l'île d'Ivoire, nous espérons cette fois que notre territoire ne tombera pas dans les oubliettes. Je ne veux que remercier l'autorité pour cette initiative qui est même décision d'avoir retenu notre territoire comme territoire pilote en République démocratique du Congo. Dans le cadre des travaux préparatoires du territoire pilote, la cellule de lutte contre la pauvreté en partenariat avec l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement État en sigle mobilise alors différents experts dans les domaines tels que habitat, hydroélectricité, routes et eau afin de capitaliser et de fiabiliser les différentes sections déjà entreprises par les communautés de base. Et à ce titre, la microcentrale électrique d'Idui est un exemple concret de l'impact positif des infrastructures de base pour revitaliser l'écosystème d'une communauté locale. On est venu faire des mesures pour les comparer avec les mesures qu'ils avaient déjà faites afin de les valider et s'assurer que la méthodologie utilisée est bonne. On doit certifier la turbine qui est utilisée parce qu'il a été constaté qu'en fonction des débits qu'ils donnaient, ça ne correspond pas avec la puissance qu'ils produisent de notre fondée. Ce qui nous pousse à dire que les valeurs des vitesses et des débits que nous avons ne sont pas correctes donc ce qui fait que le projet peut être érosé. sur la turbine ici, ce qu'on constate, vous avez vu qu'il y a des fuites. Et on a remarqué qu'il y a un affaissement du côté alternateur. Ce qui fait qu'ils ont souvent des pannes, même si la ligne de l'axe, il y a toujours des roulements qui s'abiment parce que le massif n'est pas rien fait. alors nous préconisons de casser ce massif-là, de refaire le massif et de réaligner l'alternateur et de ne remplir ce phénomène-là que vous voyez là-bas. La deuxième phase, c'est qu'on va mettre la hauteur de chute ici de 55-56 jusqu'à 57. On va mettre la deuxième phase, on va mettre une autre conduite plus haute, ce sera la haute chute avec une hauteur de chute de 125 mètres. Le 125 mètres permettra d'avoir une puissance de 100 km ici avec un débit dans le cadre de l'amélioration de l'habitat ainsi que des écoles modernes, une technique pour la fabrication des briques cuites est mise en pratique au profit des habitants de Hidui. Si vous voyez plus loin là, vous allez voir qu'on est en train de construire un hangar et cet hangar-là c'est une technique nouvelle qu'on a apportée dans les coins pour que ça sert de l'air de séchage. Donc on va construire cet hangar et les briques seront étalées là-dedans. Se trouvant dans un état précaire pendant plusieurs années, EPIJ va être doté de nouveaux bâtiments dont les salles de classe, une direction et des installations sanitaires dignes grâce au PPA LCPI. Sous-titrage Société Radio-Canada qui nous empêche de travail. La main d'oeuvre est tellement importante mais on doit donner des tâches comme c'est la méthode du monde, la haute intensité de main d'oeuvre. C'est ça le procédé que nous avons adopté. On préfère donner des tâches et comme il y a une grande population qui cherche de l'emploi, on prend une partie. Les gens, on travaille avec, deux, trois jours après, on change l'équipe et on travaille les autres pour que tout le monde s'arrête tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce sont des choses qu'ils pensaient que c'était comme beaucoup de politiciens, beaucoup d'autorités, beaucoup d'hommes et femmes le disent et ils passent. Dans peu de temps, dans moins de secondes, on dit une chose et on la vit. On regarde d'ailleurs comment la population qui voit cette école qui avait l'image de médiocricité, dans peu de temps ici, ça va afficher l'image et le respect même de l'autorité de l'État. Les enfants sont honorés, même ceux qui travaillent ici, je crois que d'une manière ou d'une autre, c'est une activité déjà qui porte pour eux un changement économique, un changement social. Parce qu'aussi longtemps, ils bénéficient les 1$, les 10$ pour les travaux manuels qu'ils font du jour au jour pendant le chantier ici. Ça les permet encore de répondre à d'autres besoins quotidiens, avoir à manger, les habits, les soins et autres. Je crois que c'est pour nous une occasion de présenter nos sentiments de satisfaction et de remerciement encore une fois parce que nous sommes très heureux de cet appui, de cette décision, de cette détermination au niveau national. Comme je l'avais toujours dit, nous disponibiliser pour soutenir, pour contribuer à la mesure de notre capacité, afin que le plan et le programme accéléré au niveau national soient exécutés chez nous comme prévu. Soutenir avec toute notre énergie le programme de chef de l'État et aussi contribuer de sorte que nous puissions continuer toujours à mériter cette confiance qui a été placée en nous. Et la prière, nécessairement, nous devons prier pour que ça se passe comme prévu. Je sais que des fois il y a des choses que la nature peut nous imposer, mais à ce niveau nous sommes vraiment très disponibles. Et nous remercions encore une fois le chef de l'État, nous remercions encore une fois le conseiller de chef de l'État en matière d'être contre la pauvreté, que Dieu le bénisse tous et que bénisse aussi le Congo en général et le territoire 18 en particulier. Une autre étude a été menée dans le domaine des infrastructures routières. Une façon de voir comment, à partir de la roche, la fabrication des pavés est possible, afin de construire des routes en pavé dans ce secteur. Dans le souci de réduire les difficultés d'approvisionnement en eau potable pour permettre l'agriculture, même pendant la saison sèche, deux pompes appelées pompes bleues ont été installées, une au nord dans le village de Cachéberé et une autre au sud. On peut utiliser deux types de clapets. Il y a le type plat, ce type plat, donc l'eau devra aller vers le village par ici. Alors, si on utilise ce type, on a choisi d'utiliser, l'eau passerait par ici pour le village. Alors, par contre, si on utilise le clapet robuste, comme vous le voyez à votre côté là, Alors là, l'eau partira du village par ces bras-là qui sont collés sur le clapet, le clapet robuste, parce qu'il y en a deux, un clapet robuste et puis un clapet léger. Plus loin là-bas, il y a au moins six hectares de disponibles. Et ils disent que pendant la saison sèche, ils ont des difficultés pour arroser, irriguer les champs. Alors, cette eau, prioritairement, va aller jusqu'au max, ça va être deux kilomètres. Ah, deux kilomètres de tant qu'on est là. Non, la hauteur, là même, on ne va même plus construire. Les châteaux de... Oui, oui, on va seulement acheter ces réservoirs-là en plastique et puis on les pose. Là, on va les poser. C'est à un très bon niveau. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 J'ai installé une tête ici qui aura un piston, il y a une pièce intermédiaire, c'est un clapet en tir et tout. Et puis il y aura la colonne, c'est-à-dire la bouteille de pression. Et puis ça sera tout et la pompe va être mise en marche. Sous-titrage ST' 501 Après Idu-Nord, l'équipe du PPAS-CPI s'est rendue à Idu-Sud dans la chefferie de Tambouka pour palper du doigt différentes difficultés dans l'état de la route. Une route importante pour ce territoire qui lui permettrait d'évacuer facilement ses produits champêtres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la quintessence de cette vidéo ? En ligne ou deux minutes, ça explique quoi, ça parle de quoi pour que ceux-là qui vont vouloir suivre cette vidéo comprennent un peu. Oui, je disais tout à l'heure que nous voudrions que le programme soit mis en œuvre par les communautés elles-mêmes. Et ça, ils avaient besoin d'avoir le modèle. Et nous avons choisi un territoire pilote qui est Idu pour faire vivre le programme déjà en miniature que les autres territoires peuvent aller voir une forme de training pour avoir des idées concrètes, du concret et dupliquer chez eux. Donc là, c'est le petit travail qu'on a commencé au mois de décembre ici sur l'installation de la pompe qui peut aujourd'hui permettre à la maman villageoise d'avoir de l'eau chez elle au lieu de descendre dans une vallée et monter là avec un truc. Et donc, c'est un programme qui, au fait, la vidéo montre comment on peut mobiliser la communauté pour te dire comment travailler avec l'ensemble. Tu vas voir ça pour construire un ouvrage, n'est-ce pas, communautaire. La vidéo montre également, si tu veux bien, comment nous avons pu impliquer les moamis, les chefs traditionnels. Quand je parle des représentants de bénéficiaires, les chefs traditionnels tendent le programme pour mobiliser les masses et réaliser… – C'est important, en tout cas, la communication avec les gens qui sont là, sur place. – Bien sûr. Donc, on a mis ensemble les territoires, l'équipe de l'ONG et puis les chefs leaders locaux et la population travaillant ensemble, la main dans la main. Et dans deux semaines, trois semaines, tu verras comment est-ce qu'on est en train de réaliser… – On attend de voir ça. Merci beaucoup, M. Judé Badibanga. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la pauvreté. C'est pratiquement l'un des grands départements de notre pays. C'est un défi important. Il faudrait qu'on y accorde un peu beaucoup plus d'attention parce que quand les gens parlent de la santé, d'autres choses… – Pour nous accompagner, il ne faut pas être un observateur. – On vous accompagne. On vous accompagne. On fera la sensibilisation pour dire au peuple d'accompagner, suivre ça parce que c'est important et pour que tous les démons de Bougangalo ne vous attaquent pas et que ce programme réussisse. Et ça sera une très bonne chose. Donc, merci beaucoup à vous. Merci également à vous qui nous avez suivi. Ce numéro prend fin. Et donc, vous avez certainement suivi la vidéo. Cette vidéo a expliqué exactement ce que M. Judé disait tout à l'heure. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est qu'une première partie. On pourra encore le réinviter pour qu'il réponde à vos questions beaucoup plus spécifiques si vous en avez. C'est simple. Vous écrivez. Le numéro est affiché sous les bas de l'écran. Vous écrivez. Vous posez des questions. Il reviendra si c'est nécessaire pour répondre à vos questions. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. – Amen. – Merci beaucoup aussi. – Merci. – Sous-titrage ST' 501